La jungle est un endroit immense et il y a des milliers d'années, les gens pensaient que les jungles faisaient office de bonnes cachettes. Mais en les fouillant de plus en plus, nous avons commencé à trouver des choses qui n'étaient pas censées être vues à mon avis. Qu'il s'agisse de villes perdues ou de cachettes nazies, c'est assez fascinant. Amazing ! Wouhou ! 10. Cachettes nazies Cette étrange cachette a été trouvée dans le parc provincial de Teucuaré, à Missiones, dans le nord de l'Argentine. S'il n'est pas si rare de trouver des cachettes secrètes dans la jungle, il est rare d'en trouver qui ont été conçues pour les nazis. L'ensemble de structures en pierre qui a été découvert en 2015 date des années 1930 et est rempli de vieilles reliques et de souvenirs nazis qui témoignent de l'intention de la cachette. Sur le site, les archéologues ont trouvé beaucoup de vaisselles made in Germany ainsi que des piles de pièces de monnaie allemandes datant des années 1930. En plus de cela, il y avait des inscriptions nazies sur tous les murs. Assez effrayant si vous voulez mon avis. La raison d'être de cette cachette nazie secrète est assez évidente. Les dirigeants l'ont probablement créé pour leur permettre de fuir si les choses tournaient mal. Ici, les criminels de guerre nazis pourraient passer le reste de leur jour à se cacher des autorités et de leurs responsabilités. Comme l'Amérique du Sud était un endroit où de nombreux nazis ont fui après la Seconde Guerre mondiale, il y avait beaucoup de sympathisants là-bas. C'est pourquoi on pense que ce ne sont pas de vrais nazis qui ont fait cette cachette mais plutôt des sympathisants. Heureusement, on pense qu'elle n'a jamais été utilisée. 9. L'or inca. Cette ruine a été découverte au fin fond de la jungle amazonienne où elle est restée cachée des regards indiscrets pendant des siècles. La légende de l'or remonta plus loin encore. En fait, elle remonte au XVIe siècle. L'explorateur espagnol Francisco Pizarro a demandé une rançon, à savoir que les incas lui apportent des pièces d'or et qu'en échange, ils libèrent leur roi Atahualpa. Bien que l'or ait été collecté, Atahualpa a quand même été exécuté. Oups. Par la suite, la rançon aurait été cachée dans une grotte quelque part mais il n'y a jamais eu d'indication quant au lieu. Au fil des siècles, des personnes ont prétendu à plusieurs reprises avoir trouvé le trésor et en avoir abandonné la majeure partie. La dernière rumeur est celle de Bart Blake, un chasseur de trésors qui a poursuivi l'or en 1886. Il aurait pris tout ce qu'il pouvait avant de le laisser derrière lui mais il aurait étrangement disparu sur le chemin du retour vers New York. Si les trésors collectés par les individus dans la supposée grotte ont été retrouvés et exposés, le site original lui-même reste à découvrir. 8. La ville de Nanmadol La ville de Nanmadol est celle des cauchemars et a inspiré le monde fantastique de la vision de Herlier de H.P. Lovecraft. Connue comme prouesse architecturale, il n'est pas surprenant que ce soit le cas. Bien que datant de plusieurs milliers d'années, cette étonnante cité perdue est l'une des structures anciennes les plus complexes jamais découvertes. Abandonnée lorsque son peuple, les Saudelers, a été renversé, la ville de Nanmadol était très en avance sur son temps car elle nécessitait que l'eau douce et la nourriture soient apportées du continent. Les nouveaux colons, le peuple Nanmorki, l'ont rapidement abandonné. Il est intéressant de noter que c'est probablement la première et la seule ville à avoir été construite sur un récif corallien et qu'elle est constituée de 750 000 tonnes de roches. 7. La cité perdue du dieu singe La cité de Nanmadol n'est pas la seule à avoir été découverte dans les profondeurs de la jungle. La cité perdue du dieu singe a été recherchée par des archéologues pendant des siècles. En fait, la recherche de cette ville a été datée dès les années 1520 par le conquistador espagnol Hernán Cortés. On pensait que la ville se trouvait au Honduras et la rumeur disait qu'elle regorgeait de richesses précieuses. Ce qui est évidemment l'aspect de la rumeur qui s'est le plus répandue. Aujourd'hui, elle a enfin été trouvée. La ville a finalement été cartographiée grâce à une technologie laser appelée LIDAR. Les archéologues ont volé au-dessus de la jungle et ont cartographié la zone. Ici, ils ont pu repérer des pyramides et des places souterraines et ont commencé à les creuser en 2015. Tout n'est pas bien qui finit bien, cependant. Après avoir découvert le site et commencé à le fouiller, l'équipe a été infectée par un parasite mangeur de chair. Cet endroit n'aurait certainement pas dû être trouvé, que ce soit voulu ou non. 6. Les sphères mégalithiques du Costa Rica Aussi bizarre que cela puisse être de trouver la cité perdue du dieu singe, nous savons au moins qu'elle était là pour qu'une civilisation y vive. Ces découvertes archéologiques faites dans la région du delta du Dikis, au Costa Rica, n'ont pas de but aussi évident. Il s'agit d'un ensemble de boules de pierres géantes, une découverte inhabituelle qui a été datée de 600 ans après Jésus-Christ. Les statues de pierres archaïques sont également très nombreuses, puisque plus de 300 d'entre elles ont été trouvées. La plus grande d'entre elles mesure 2,5 mètres de diamètre et pèse la bagatelle de 16 tonnes. Malgré leur nombre élevé, personne ne sait vraiment pourquoi elles existent. Découvertes pour la première fois à la fin du 19e siècle, les experts ont commencé à étudier ces boules dans les années 1930, mais n'ont jamais réussi à les expliquer. Des théories ? 5. Mystérieux anneaux d'Amazonie Tout comme les sphères de pierre du Costa Rica, cette découverte est tout aussi inexplicable et n'était certainement pas censée être trouvée, par nous du moins. Les mystérieux anneaux de l'Amazonie sont assez étonnants et ne peuvent être vus dans toute leur gloire que d'en haut, suite à la malheureuse déforestation massive. Mais ce qui est le plus positif, c'est que leur datation précède la forêt amazonienne. Les experts pensent que les anneaux ont été construits par les premiers colons de la région et qu'ils ont été utilisés pour la défense, l'irrigation ou des cérémonies religieuses. On ne sait pas exactement lequel, mais ce sont les choix les plus probables. On pensait que les premiers colons n'avaient rien modifié de leur environnement. Cela marque donc un énorme changement dans les croyances historiques existantes de la jungle. 4. Fossil de météorite du Sri Lanka Cette découverte étonnante, si elle correspond à ce que l'on croit, n'était certainement pas censée être trouvée. Un fossile trouvé au Sri Lanka a été considéré par une personne comme contenant le contenu d'une vie extraterrestre, bien que d'autres experts aient trouvé cette notion risible. Le fossile, trouvé dans les forêts tropicales du Sri Lanka, est un morceau de roche de 5 cm qui proviendrait de l'espace. Si ce n'est pas tout à fait inhabituel, le contenu de la roche l'est. Avec une étrange indentation ressemblant à un fossile, la roche semble contenir les restes d'une origine inconnue. C'est là que les scientifiques ont commencé à diverger sur ses origines. Mais comme les fossiles sont minuscules, il est assez difficile pour les scientifiques de retracer leur origine. 3. El Mirador Découvert en 1926, le site archéologique d'El Mirador est lui aussi hors du commun. En fait, c'est l'une des découvertes les plus étonnantes jamais faites en Amérique. D'une largeur de plus de 8 km, il aurait autrefois abrité près de 80 000 personnes et serait, de par sa taille colossale, la structure artificielle la plus étonnante d'Amérique centrale. Cette structure maya date de 200 ans avant Jésus-Christ à 150 après Jésus-Christ et comporte le plus grand nombre de bâtiments de tous les sites maya découverts, dont une pyramide, El Tigre, dont la base mesure près de 120 mètres de long. Pour information, cela équivaut à 3 terrains de football, ce qui est énorme. On se demande pourquoi il a fallu tant de temps pour découvrir une civilisation aussi colossale, non ? 2. Tribus tirant des flèches La prochaine étape est quelque chose d'un peu différent qui a été découvert dans la jungle. Des tribus. Alors que le monde extérieur connaît depuis des décennies l'existence de ces tribus situées dans des zones reculées de la jungle amazonienne, elles nous sont totalement inaccessibles. En fait, il est illégal pour quiconque d'interagir avec elles, tant elles sont détachées du monde moderne. Il serait même dangereux pour ces peuples d'être exposés à la civilisation, car ils n'ont aucune notion de médecine moderne et n'ont donc pas reçu les vaccins essentiels contre les maladies. Cependant, tout ceci n'est qu'une théorie, car nous ne disposons d'aucune preuve concrète sur eux ou sur leur vie. Tout ce que nous savons d'eux a été découvert par des prises de vue aériennes, ce qui rend cette découverte dans la jungle un peu unique. Après qu'un avion a survolé leurs habitants, les indigènes étaient si perplexes qu'ils ont commencé à tirer des flèches en bois en direction de l'appareil. 1. Le gorille le plus rare du monde La dernière découverte, mais non la moindre, est un animal qui vit reclus dans la jungle pour sa propre sécurité. Au Cameroun, vit l'espèce de gorille la plus rare au monde, le gorille de Cross River. Avec moins de 250 individus, ces singes sont classés comme étant en danger critique d'extinction et ont un besoin urgent d'être préservés. Les observer est cependant rare, car il fuit toute interaction humaine et il est difficile de les filmer jusqu'à présent. Un appareil filmant en continu a été mis en place pour surveiller une zone de prédilection de l'espèce, qui est exactement l'endroit où cette vidéo a été prise en 2012. La vidéo montre un groupe insouciant vivant en toute sérénité et sans être dérangé, ce que nous ne pourrions pas expérimenter directement. Parmi les quatre sous-espèces de gorille, celle-ci est la plus rare et elle est gravement touchée par le braconnage. Heureusement, des efforts de conservation sont déployés dans tout le pays pour assurer la survie de cette belle espèce. Ces découvertes sont-elles étonnantes ? Faites-nous savoir laquelle vous a le plus impressionné en laissant un commentaire et nous vous retrouverons bientôt pour une autre vidéo.